On prend son temps pour Laurent Nikitin pour sortir. On y va la catapulter là, je pense. Il vaut mieux parce qu'il ne faut pas trop tarder à se jeter. Il faut de la vitesse. Il faut absolument regarder. On va suivre justement en haut avec l'attaque challenge. On verra à combien on monte. En tout cas, ça brûle. Que ça brûle. L'année dernière, très performant, Laurent Nikitin aussi sous le mouillet. Le bruit vraiment typique des préparations compresseurs. On fera un pied gauche ici, dernière transition. Est-ce qu'il va être assez suffisamment à l'extérieur ? Oh, c'est pas mal. Il a manqué un tout petit peu d'être sur le clip, mais il a réussi à bien s'en rapprocher. Pour Rémi Andrieux. Après le passage du pilote anglais Stuart sur cette Nissan, c'est Laurent Nikitin qui reprend les rênes de sa monture pour essayer d'aller chercher une amélioration sur ce numéro 12ème place à l'issue du premier passage pour Laurent Nikitin. Il la connaît un petit peu mieux, on sent. Oh, est-ce qu'on a pas une roue à l'intérieur là ? Oh, tu as peur de piste pour Laurent Nikitin là. Le sifflement du compresseur est absolument fou. Il continue, il continue jusqu'à la fin de la partie. C'était une bonne idée puisque ça marche bien. Et le départ du coup pour Laurent Nikitin et Nicolas Joir. Ça a mis du temps pour Laurent Nikitin de sortir. Il a utilisé en effet la chicane. Top déclenchement entre la Nissan et la BMW. Et Laurent Nikitin qui va aborder la partie un petit peu complexe. Il ne faut pas sortir trop large et ce sera parfaitement négocié de la part des deux pilotes. On prend de l'espace mais Nicolas Joir qui ne se laisse pas refaire. On garde un maintien de la proximité avec son leader. Petit catapultage de la part de la Nissan. Nicolas Joir qui ne s'avoue pas vaincu. Il essaie de rester dans la fumée. Attention, on l'a vu partir un petit peu droit peut-être. Dernière repasse. La ligne d'arrivée du côté des deux pilotes. On était pris un petit peu dans la fumée j'ai l'impression du côté de Nicolas. Il va être donné ouvert. Nicolas Joir cette fois-ci leader avec Laurent Nikitin. Suiveur. Allez, on attaque le Collage Joir qui se place. Voilà, qui met devant pour essayer d'attraper l'équipe du Proudo. On est un petit peu loin justement pour Laurent Nikitin. On va essayer de trouver la proximité. Venir chercher la Compac ici. La transition sur le 5, le 6 qui se présente à eux. C'est pas mal, on est inutant pour Laurent Nikitin. On profite de la puissance pour venir ajuster au mieux sa proximité. Ici cette fois-ci, pas de problème pour Nicolas Joir qui s'applique très très bien. C'est régulier. C'est très très beau de la part de Nicolas Joir en tant que leader. Et Laurent Nikitin qui est arrivé vite 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 derrière. Justement avec la suite. Guillaume Gleiot qualifié troisième face à Laurent Nikitin. Qualifié quatorzième pour la bagarre justement du top 8. On s'élance. Guillaume Gleiot qui vole au balle avec Laurent Nikitin qui va essayer de venir chercher la Skyliner 33 de Guillaume Gleiot. On est un petit peu plus mesuré sur son angle pour Laurent Nikitin pour garder de la vitesse. Guillaume Gleiot qui s'applique ici à l'entrée du titre numéro 5. Le 6 qui vient respecter de la part des deux pilotes. Avec ici la dernière transition, le double droit qui se présente à eux. avec Guillaume Gleiot impériale qui continue d'imposer sa ligne avec sa Skyline R33. Et la finish time pour les deux pilotes avec Laurent Nikitin un petit peu plus en retrait que Guillaume Gleiot. Carrosserie japonaise donc le Samoaï. Très bien. Bon on l'a compris c'est justement la déco qu'il a sur la terre de la voiture. En effet. Allez on va falloir s'élancer là. Ça a mis un petit peu de temps à prendre de sa vitesse pour Laurent Nikitin. Guillaume Gleiot qui va venir chercher ici l'arrière. Laurent Nikitin qui n'a pas autant de patinage qu'il le souhaiterait. Guillaume Gleiot qui va venir maintenant remettre un petit peu dans le bruit par là. Il est parti au bac à grader Guillaume Gleiot. Il est venu s'échouer dans celui-ci. Oh non regarde ce qu'il y a. La roue arrière gauche cassée. Le demi-train arraché pour Guillaume Gleiot. Je pense que ça a été cassé. Ça a été cassé sur le vibreur numéro 4. La direction de course on va pouvoir partir. Pour cette troisième battle du top 8. Laurent Nikitin qui se place bien ici. Pour venir chercher les extérieurs avec Franck Lagalice. Qui va essayer de trouver la proximité un petit peu plus intérieure. Un petit peu moins d'angle. Qui va ouvrir dans un deuxième temps. Et ici le transfert. Bien joué de la part de Laurent Nikitin. Qui cherche à garder de la vitesse ici. Pour arriver dans la partie le 7, le 8. La belle transition. Franck Lagalice qui a un petit peu de mal à garder la proximité. C'est le premier coup. C'est le premier coup. L'instein. Qui se présente pour Laurent Nikitin. Et Franck Lagalice un petit peu plus loin. On va pouvoir partir. Le départ est lancé. Les deux pilotes qui partent. Et c'est Franck Lagalice qui va s'élancer en premier dans le couloir du leader. Alors. Top déclenchement pour la BMW. Suivi de. Un tour relativement. Laurent Nikitin. Attention d'aborder ce clip. Ici de ne pas sortir trop large du côté des deux pilotes. Laurent Nikitin c'est qu'il un peu plus rapide. Il doit ajuster son allure. Par rapport à celle de son leader. Et pour l'instant c'est partout qu'on a révisé. On essaye de gagner de la proximité. Du côté de Laurent Nikitin. Ici de sauter à l'intérieur. Dès la BMW. Il souffre en enfermé dans la fumée. Et la Vise profite un petit peu de mon positionnement. Mais ça permet un peu au dive. Laurent Nikitin qui arrive quasiment. Un tourné à l'arrière de cette BMW à la fin du tracé. Et le départ qui va être donné. Et c'est parti. Le feu et les deux pilotes qui s'élancent. Et Jocelyn Janin qui va prendre le couloir du leader. Laurent Nikitin concentré. Qui va descendre. Qui commence à Jocelyn. Qui commence un petit peu à s'envoler. On voit la S15 dans la fumée. Il n'y a aucun mal à revenir. Laurent Nikitin attention à un petit peu de rythme. Qui est mis là par Jocelyn Janin. De l'écart. Il y a entre la BMW et la Nissan. Il est parti continue. Il est parti. Il est parti. Pour Laurent Nikitin aussi. L'arrivée. On saute beaucoup le départ. Jocelyn Janin il a faim. Il a faim. On part pour les deux pilotes. Laurent Nikitin. Top déclenchement. Jocelyn Janin qui met beaucoup dans le monde. Pour essayer d'envoler. La Nissan S15 de l'Euro. Oh la la la. Ils sont très proches. À la barre de ce clip numéro 4. Il va falloir y chercher le 5 maintenant. Et ce sera fait. Du côté des deux pilotes. On laisse de la plate. Il va choper le 2. Laurent Nikitin. Jocelyn Janin qui s'y rencontre. Il ne se fait pas prier. Il faut regarder de la proximité avec son leader. Quasiment. Dans une façon parier. Absolument. Pour Laurent Nikitin qui s'élance. Laurent Nikitin qui salue. Qui dit bonjour au public. Qui va pouvoir. Finir. Conclure. Et du coup. Et bien. Être là. Sur la troisième marche du podium. Et Jason Banné. Qui par défaut. Est quatrième. Et j'espère que Laurent Cousin. Tu vas pouvoir repuquer. Tu vas partir directement. On a plus du tout. Et le quai tué. Cette légithine à la fin. Et la repuquer. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501